Bonjour chers auditeurs, nous sommes ici dans le Maine-et-Loire, à Angers, devant l'Institut Municipal. Pour cette nouvelle émission, nous allons à la rencontre d'un personnage passionné et engagé dans le partage multiculturel entre l'Afrique et la France dans le milieu associatif. La musique et la culture africaine est sa passion. Je ne vous en dis pas plus, allons à sa rencontre, suivez-moi ! Voici notre invité. Paul, je te laisse te présenter aux personnes qui nous suivent dans l'émission d'un autre partage. Merci chers amis de venir nous voir jusqu'à Angers ici pour une rencontre. Je suis Paul Brou, Panko Ivoirien, mais comme on le dit, le morceau de bois qui tombe dans l'eau, quelque soit sa durée, vous n'avez jamais un caillement. J'essaie à travers mes actions de présenter mon Afrique que j'aime beaucoup à travers mes différentes actions comme cinéma et culture, comme l'émission que je vais animer tout à l'heure, qu'on appelle Air d'Afrique, une émission de musique et de culture africaine sur une radio panthènes. Pour Air Afrique, Paul, tu as un invité principal, peux-tu nous en dire un peu plus ? Voilà, mon émission n'est pas uniquement musicale, j'ai toujours des invités et j'ai une séquence que j'appelle la parole à l'artiste. Et aujourd'hui je reçois Djanol, c'est un jeune musicien reggae ivoirien que je reçois, il va passer. J'ai reçu beaucoup d'invités, j'ai reçu le grand Salipita, Manu Dubango, Alfa Blondi et comme je le disais, aujourd'hui je reçois Djanol, un reggae man ivoirien. Comment, Paul, concernant le festival cinéma et culture d'Afrique, peux-tu nous en parler un peu plus ? Vous savez, l'Afrique n'est pas beaucoup représentée au niveau du cinéma africain en Europe. Et nous, nous avons choisi de réaliser un festival de cinéma africain ici en Angers, en Angers, pendant chaque deux ans. Donc nous étions à la 17ème édition, cette année compte tenu de la situation sanitaire. Mais on essaie de faire une semaine de festival de cinéma africain pour présenter les films africains, transmettre nos cultures africaines à travers ces actions au cinéma. Ah, ça c'est très bien ! Et c'est ce que nous faisons chaque deux ans ici à Angers. Nous allons au Burkina Faso, le pays où se déroule le festival qu'on appelle le FESPAPO. Et nous allons là-bas pour récupérer les meilleurs films primés pendant ce festival. Et que nous revenons ici en Europe, plus précisément ici à Angers, que nous exploitons ces films primés avec deux documentaires pendant une semaine sur la ville d'Angers. C'est vraiment excellent comme festival. C'est une manière de présenter aussi à travers le cinéma ma culture, sinon mes cultures africaines aux Européens et surtout aux Angers. Et le CHU d'Angers aussi, il me semble que tu fais des choses avec le CHU d'Angers. Ah oui ! Je fais partie du forum citoyen du CHU d'Angers. C'est le regard des gens qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas médecins, c'est le regard de ces personnes sur le CHU. Et ce groupe de travail nous a permis quand même de révolutionner un peu l'accueil au niveau du CHU, et même de refaire le site du CHU. Donc, à travers maintenant nos actions, les gens peuvent se reculer plus facilement au CHU quand ils viennent se soigner. Comme je le disais un jour au responsable du CHU, M. Yann Vivian, un administrateur personnel, que la première guérison, c'est l'accueil. Une fois qu'on est bien accueilli, je pense qu'on a passé une bonne partie de l'expertise de la guérison. Donc, une fois qu'on est bien accueilli, on est beaucoup plus guéris. C'est pourquoi j'ai fait partie de cette association. Disons, ce n'est pas une association. C'est un conseil pour la citoyenneté des âgés 20 au CHU. Donc, j'ai fait partie de ce groupe pour pouvoir aider mon prochain à se soigner. Tout cela est dit avec beaucoup de cœur. C'est vraiment très intéressant. Et justement, en parlant de toutes ces associations, je pense qu'il y a aussi des partenaires qui sont avec toi. Comme je le disais, moi, seul, je ne suis rien. Donc, je préfère toujours m'attacher à des personnes pour pouvoir conduire mes actions. C'est ainsi que, durant les années 2009, j'ai participé au conseil pour la sécurité des étrangers en G20, ici à Angers. Et cette situation m'a permis quand même de rencontrer beaucoup, beaucoup de vies au niveau de ma commune et des communes qui vivent à côté d'Angers. Donc, j'ai rencontré plein de personnes puisqu'on travaillait sur un thème bien précis, qui est le droit de vote des étrangers, ici en France. Bon, quand on dit le vote des étrangers, les gens pensent tout de suite à un étranger qui arrive aujourd'hui et qui doit voter demain. Non, on parlait toujours des étrangers qui sont là, qui travaillent ici, qui payent les impôts, qui sont dans les associations, qui font tout ici. Et on voulait que ces étrangers puissent avoir le droit de vote au niveau municipal. Dans plusieurs pays européens, les gens ont adopté cette décision, avec peut-être quelques conditions. Mais la France est à la traîne. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller dans ce conseil des étrangers. Et comme je le disais, moi, je n'avais pas trop de problèmes puisque je suis franco-ivoirien, je pouvais voter. Mais comme je l'avais dit dans mon introduction, un morceau de bois qui tombe dans l'eau, quelque soit sa durée, ne deviendra jamais un caillement. Je suis toujours étranger et je lutte toujours pour la cause des étrangers. C'était une de mes valeurs principales pour aller dans ce conseil. Voilà une très belle citation. C'est vraiment très bien. C'est vraiment avec beaucoup de cœur que j'ai vraiment... Je suis en admiration, Paul, devant tout ton engagement par rapport à toutes ces valeurs et toutes ces belles valeurs que tu emmènes avec toi et que tu défends. Moi, je voulais ajouter que je défends tout ça, mais c'est par rapport à mon éducation. Moi, j'ai grandi en Afrique. Je suis venu en Europe quand j'avais plus de 20 ans. Donc, j'ai grandi auprès de ma mère. Elle me donnait toujours une vraie éducation africaine, aimer son prochain. Et c'est ce qui m'a conduit toujours à marcher sur ce chemin pour pouvoir aider. Aider, aider et aider. J'avais essayé avec les élus de faire un recueil pour les étrangers qui arrivent ici à Angers. Comment se déplacer ? Comment s'héberger ? Comment manger ? Comment aller à la préfecture pour des démarches administratives ? J'avais tout ce document qui m'a permis quand même de rapprocher un peu mes frères étrangers. Dans l'église aussi, enfin, j'essaie de mettre en place une situation pour que les frères et soeurs qui viennent ici en France pour la première fois ne soient pas déséquilibrés. Pour qu'ils sachent qu'ils sont accompagnés. Donc, j'avais mis des associations un peu en place dans la communauté religieuse pour que ces gens puissent se retrouver, mais pas qu'ils se sentent un peu à l'écart de la société française. Et justement, en parlant d'aide, par rapport à ton métier de chroniqueur musical et aussi par rapport à la radio, ton animation radio, que pourrais-tu donner comme conseil aux jeunes qui voudraient faire la même chose que toi en ce moment ? Je veux dire que ce n'est pas facile, mais comme on dit au pays, surtout dans le thème de la musique en Zouglou. En Zouglou, tout est possible. Il faut être réaliste. Et quand on dit, on dit quand on vit, on a toujours de l'espoir. Je pense que c'est le travail qui peine. Tant qu'on travaille, on peut arriver à son objectif. Donc, pour ceux qui veulent devenir peut-être comme moi, va peut-être me ressembler. C'est uniquement que par le travail et par la formation. Et je pense qu'à ces deux créneaux, certaines personnes, sinon mes frères, peuvent arriver à ces situations. Ces personnes ne peuvent pas complètement me ressembler, mais peuvent faire la même chose que moi. J'ai essayé de faire cette émission de musique africaine sur une radio européenne, parce que deux fois, dans mes rencontres, pour épouser un peu votre thème, je retrouve des gens qui me disent que la musique africaine, c'est du bruit, c'est du tam-tam. Je voulais révéler que ce n'est pas ça, la musique africaine. On a des grands musiciens comme Papa Ouimba, comme Manu Dubango que j'avais cité, comme Salif Keita et même Al-Fabloni. Ces gens ne font pas du tapage. Et j'ai créé cette émission sur une radio pour pouvoir faire découvrir et faire connaître la musique africaine. Donc pour des gens qui sont un peu à l'extérieur, ces gens peuvent me suivre un dimanche sur deux sur la radio G, de 15h à 17h. Et je joue uniquement que la musique africaine pour faire connaître la culture musicale. C'est vraiment excellent, vraiment excellent. Et justement, quel est ton regard ? Quel regard portes-tu sur le monde actuellement avec tout ce qui se passe, avec la Covid, tout est arrêté ? Quel regard portes-tu justement à ce niveau ? Je pense qu'on peut dire que l'homme est son propre destructeur. Je pense que si nous sommes arrivés là, j'accuse l'être humain qui a toujours considéré qu'il avait le grand pouvoir. Alors que la situation de maintenant a fait qu'on reconnaît la faiblesse de l'être humain. Donc si nous sommes arrivés à ce point, je pense que nous devons nous remettre en cause pour pouvoir orienter notre vie autrement, changer le monde autrement, en protégeant notre terre, en protégeant peut-être notre planète, en ne pas peut-être vivre du surplus. Et c'est ce qui entraîne peut-être cette cause que nous vivons. Mais je pense que nous allons nous en sortir si nous sommes tous unis. Parce que comme on dit, l'union fait la force. Et si nous sommes unis, que nous pensons à la béni du monde meilleur, on arrivera à retrouver le bonheur idéal que l'homme veut et que Dieu nous a confié. Et bien sur cette parole très positive, l'émission s'achève. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur nos chaînes internet, Youtube, Instagram, Facebook et surtout à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada